Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 16 octobre. Voici les titres. Comment gérer un accident entre un bateau de plaisance et un navire de pêche ? Comment évacuer 120 passagers en pleine mer ? Ou comment faire travailler toutes les équipes ensemble pour agir rapidement ? Autant de questions et de situations qui ont été mises à l'épreuve aujourd'hui au large de la Vendée. Dans un exercice grandeur nature. Se relaxer au travail, c'est possible. C'est même encouragé par la chambre de métier et de l'artisanat qui récompense les entreprises qui pensent au bien-être de leurs salariés. Exemple dans cette société de contrôle technique à Esnay. Enfin, rencontre avec Alban de Merlu, ce personnage marin pêcheur sablet qui parle d'actualité et du quotidien avec humour dans le journal des sables et dans une bande dessinée. Son créateur Paul Pinot nous en dira un peu plus sur les origines de ce bonhomme rondouillard. Se préparer au pire. C'était donc l'objectif ce jeudi pour la préfecture de Vendée et la préfecture maritime de l'Atlantique. Chaque année, des exercices de grande envergure sont en effet organisés sur tout l'océan. Et pour la première fois depuis 7 ans, les forces se sont mobilisées au large de Port-Jouinville. Pierre Dalicieux a suivi les différentes phases de l'opération. 9h ce matin, alerte maximale au large de l'île-Dieu. Un bateau est entré en collision avec un petit navire de pêche. Il faut faire vite. À bord, plusieurs blessés. Au plan sec, niveau 3 a été déclenché. Un hélicoptère de l'armée a été dépêché sur place pour évacuer les blessés les plus graves. Ceci n'est qu'un exercice mais grandeur nature. Trois hélicoptères, plusieurs navettes de la SNSM, SAMU, pompiers et 150 volontaires des écoles de pêche de la région dans le rôle des passagers. De Paris à Bayonne, en passant par Bordeaux, en tout 800 personnes ont participé à cet exercice hors normes qui a lieu une fois par an sur toute la côte atlantique. Là, on a à peu près 50 organismes différents qui vont jouer dans cet exercice tant en mer qu'à terre sur l'île-Dieu. Et ça permet à tout le monde de se connaître et bien apprendre à travailler ensemble pour être plus efficace. Reste à évacuer les personnes indemnes. Plus d'une centaine devront monter à bord de ce canot de sauvetage avant de rejoindre la côte et d'être pris en charge. Je me suis coupé avec du verre, donc saignement très important. Et voilà, autrement, battement cardarique très fort mais consentant au niveau des secours. A terre, les opérations sont gérées depuis la préfecture. Plusieurs dizaines de personnes sont sur le pont pour organiser un poste médical avancé le plus vite possible sur l'île. Ici, vous êtes sur le centre opérationnel départemental qui est en fait le bras armé départemental de la gestion de cette crise. Il le fait sur la partie terrestre puisqu'il est prévu que les passagers puissent être ramenés sur l'île-Dieu. 19 blessés graves qui seront secourus sans encombre. L'objectif ici, analyser tous les rouages d'un exercice d'une telle ampleur pour en relever les moindres défauts. Et apparemment, aujourd'hui, tout s'est plutôt bien déroulé. Premier bilan, il faut que nous l'approfondissions évidemment dans les jours à venir. Mais les premiers constats que nous avons faits à chaud, en quelque sorte, sont des constats qui confirment plutôt que les procédures prévues se sont déroulées normalement. 14 heures, fin de l'exercice. Le bateau, lui, n'aura pas terminé au fond de l'eau et aura même permis à tout le monde de rentrer sur le continent. Ce jeudi est marqué par l'appel à la mobilisation de la CGT un peu partout en France, comme ici à la Roche-sur-Yon. Salariés, chômeurs et retraités se sont rassemblés pour contester les différentes baisses annoncées par le gouvernement. Cette action intervient après que le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été présenté en Conseil des ministres le 8 octobre dernier. Nous, on dit qu'à chaque emploi supprimé, c'est d'autant moins de cotisations sociales qui rentrent dans les caisses de l'État pour assurer le fonctionnement de la sécurité sociale de nos retraites. L'élément essentiel, il est là. La sécu, elle repose sur les cotisations. Et les cotisations, ce sont l'emploi, les salaires. Voilà, donc tant qu'il y aura du chômage, tant que les salaires seront aussi bas, que le niveau de pension sera aussi bas, on aura du mal à financer la sécu. Les revendications sont là, le ras-le-bol existe, mais malgré tout, on a du mal à mobiliser. Donc voilà, notre travail, c'est de continuer à expliquer qu'il existe d'autres alternatives. On a des solutions à proposer aux salariés, mais aussi aux élus, au gouvernement. Un mot sur les impôts. La première tranche va disparaître. Les députés ont voté cette suppression ce jeudi matin en première lecture. Alors pour être précis, rappelons que la première tranche concerne les déclarations de revenus entre 6 011 euros et 11 991 euros. Toutes les personnes se trouvant dans cette tranche ne paieront donc plus d'impôts. Cela devrait concerner 3 millions de ménages en France. Ces chiffres alarmants à présent. Un Français jette chaque année 20 kilos de nourriture. C'est donc 400 euros qui partent à la poubelle chaque année par foyer. Ces chiffres ont été dévoilés aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un bilan qui pointe donc du doigt le comportement des Français à l'heure où 800 millions d'enfants souffrent de malnutrition dans le monde. Alors pour tenter de réduire ce gaspillage, l'opération nationale de ce jeudi propose 10 gestes anti-gaspi qui consistent notamment à planifier ses repas pour ne pas acheter trop de nourriture, mais également congeler ses aliments plutôt que de les jeter ou encore éviter d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Un mot à présent de politique pour vous dire que les dates des prochaines élections pourraient être repoussées. Cette décision concernerait les élections départementales, anciennement appelées cantonales, et les élections régionales. Elles devaient avoir lieu en mars pour les premières et à la fin de l'année 2015 pour les secondes. Mais selon le journal Les Echos, le gouvernement envisagerait de les repousser. Une décision qui serait prise à la suite du retard pris par la réforme territoriale. Alors concrètement, les élections départementales pourraient intervenir, elles, à la fin de l'année 2015. Elle est régionale en mars 2016. On devrait en savoir plus à la fin du mois puisque Manuel Valls doit intervenir devant le Sénat le 28 octobre prochain sur la réforme territoriale, justement. Et j'ajoute qu'en milieu d'après-midi, Matignon a démenti ce report de date évoqué par les Echos. On revient à présent sur le procès Exintia. Nous sommes à J-1 de la fin de ce procès exceptionnel qui aura duré cinq semaines. Depuis lundi, les plaidoiries des avocats se succèdent. On fait donc le point avec Caroline Tronche et Karl Laboureux sur place. Alors avant toute chose, Edwige, un mot sur les plaidoiries concernant Françoise et Philippe Babin. Elles ont eu lieu cet après-midi et nous devons évidemment attendre leur fin avant de pouvoir rencontrer leurs avocats. On y reviendra donc dans le journal de demain soir. D'ici là, on va revenir maintenant sur la demande de relax, fait hier par maître Thierry Schmitz, qui représente l'ancien directeur départemental adjoint de la direction départementale des territoires et de la maire de Vendée. « Monsieur Jacobson ne me paraît pas coupable des faits qui lui sont reprochés », déclare l'avocat. Un avocat qui se base sur le réquisitoire du procureur au cours duquel il n'a pas vu, je cite, « l'ombre d'une démonstration concernant les faits qui sont reprochés à son client ». J'ai demandé au tribunal d'appliquer le droit et donc de reconnaître que même s'il y avait une erreur commise par monsieur Jacobson, cette erreur ne pouvait pas être constituée une faute pénale. Ça n'est pas répréhensible prénalement parce qu'il faut ce que l'on appelle une faute caractérisée, c'est-à-dire une faute d'une grande intensité, voire d'une particulière gravité. Alors restent donc effectivement maintenant les plaidoiries des avocats de René Marathier. Ce procès Xintia se refermera temporairement puisqu'on attendra ensuite la décision du tribunal qui doit intervenir mi-décembre. On a donc demandé à un représentant de la FENVAC, cette association qui vient en aide aux familles de victimes des accidents collectifs, ce que les sinistrés pouvaient ressentir maintenant alors que leur combat de 4 ans pour se faire entendre touche peut-être à sa fin. Il y a un petit moment de vide. C'est évident que le jour du délibéré de l'appel, s'il y a un appel ou de la première instance s'il n'y a pas d'appel, le lendemain il y a un moment de vide, c'est fini. Il y a toute une partie du combat qui est terminée. Mais il faut vite se remettre dans le suivant, c'est-à-dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour que tout ça n'arrive plus. Sachant que la Défense, tout comme les partis civils, vous venez de l'entendre, auront la possibilité de faire appel une fois le délibéré connu courant décembre. Est-ce qu'il repousserait de plusieurs mois au moins la conclusion définitive de ce procès Xintia ? Merci Caroline Tranchet et Carle Laboureux. On vous retrouve demain pour le dernier jour de ce procès Xintia. Cette information à présent qui pourrait bien intéresser tous les jeunes de 15 à 30 ans ou leurs parents. La région apporte en effet un soutien financier à tous les jeunes de cette tranche d'âge. La quatrième édition du PAC 15-30, c'est son nom, a été présentée hier. L'objectif est d'améliorer leur quotidien en leur proposant des aides pour leur logement, leur mutuel, leurs activités sportives ou même pour acheter un ordinateur. Et tous les jeunes des Pays de la Loire ayant le droit selon leur situation. Le plus simple est d'aller sur le site internet 1530.fr où chaque jeune, en fonction de son statut, lycéen, apprenti, étudiant, en fonction de la situation financière du jeune ou de sa famille, vous pouvez très rapidement voir parmi les 10 PAC proposés aux jeunes auxquels vous avez le droit. Et il y en a effectivement qui sont ouverts à tous les jeunes et d'autres sous conditions de ressources. Si vous avez donc entre 15 et 30 ans, vous pouvez vous rendre sur le site de l'opération PAC 15-30. Un mot sur les jeunes Vendéens de 13-14 ans à présent. Ils viennent d'élire leurs conseillers généraux juniors. Du 29 septembre au 7 octobre, 17 000 élèves de 5e et de 4e du département ont en effet voté. Et ils ont dû faire un choix entre 228 candidats et n'en garder que 59. Et désormais, ces 59 jeunes élus sont conseillers généraux juniors. Et comme les grands, ils se retrouveront le mercredi 19 novembre pour leur première réunion au Conseil général de la Vendée, bien sûr. Le bien-être de l'entreprise passe par le bien-être des salariés. Ce pourrait être le slogan du prix lancé par la Chambre de métier de l'artisanat. Le prix Santé Pro récompense en effet les entreprises qui pensent à la santé de leurs équipes. Et l'un des lauréats a mis en place une séance de relaxation pour ses techniciens. Et il semblerait que l'opération séduisse. La preuve en image avec Delphine Ledue. David et Guillaume sont contrôleurs techniques. Tous les jours, ils s'assurent de la bonne santé des véhicules. Mais aujourd'hui, c'est de leur santé qu'ils vont prendre soin. Le temps d'un massage énergétique, ils vont pouvoir oublier leur travail. Ça fait plusieurs années qu'on a effectivement deux séances de massage par an. Donc c'est vrai que ça nous fait du bien. C'est surtout un moyen de déstresser. On a tous les jours des clients différents. Et donc ça nous fait aussi du bien le soir d'avoir une séance de repos pendant une bonne heure. Roselyne Bio est pédagogue perceptive. Elle intervient dans plusieurs entreprises vendéennes pour notamment accompagner les personnes dans leur gestion du stress. Par le contact avec mes mains et par l'observation du mouvement, il y a à la fois pour moi une forme d'analyse, d'observation, et en même temps d'un ressenti qui fait déjà du bien à la personne. Ça leur apporte de la détente majoritairement. Ça leur apporte l'occasion de tourner leur attention sur eux-mêmes. Et ça, c'est très ressourçant. Réparti sur quatre agences en Vendée, l'entreprise propose deux fois par an cette prestation à ses 11 salariés. Un vrai plus selon le responsable. On est une petite entreprise artisanale. Donc pour nous, toute absence de salariés non prévue, mais tout de suite ça désorganise l'entreprise. Donc moi j'ai intérêt qu'ils soient là. Le bien-être des salariés, c'est le bien-être de l'entreprise automatiquement. Donc c'est pour ça que je l'ai proposé. Après une heure de manipulation, des pieds à la tête, les premières sensations. Des sensations d'un peu de fourmillement. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des sensations où on débute le sommeil de première phase, en fait, et on reste dans cette sensation-là tout au long de l'heure de relaxation. Il y a un an, l'entreprise a été récompensée de ces initiatives en recevant le prix Santé Pro, mis en place par la Chambre des métiers et de l'artisanat. – Un mot à présent sur le C.R.A. Il fête cette année ses 10 ans. Le C.R.A. est l'association des cédants et repreneurs d'affaires. Depuis 10 ans donc, il met en contact ceux qui souhaiteraient arrêter leur activité et ceux qui envisageraient de gérer l'entreprise. Et ces actions permettent notamment d'éviter qu'une société ne meure faute de repreneurs. Et ce sont des actions menées et soutenues par des anciens professionnels. – Actuellement, il y a 7 personnes qui travaillent au C.R.A. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes tous bénévoles. Il n'y a aucune rémunération d'aucune sorte. Et les délégués sont tous anciens dirigeants ou chefs d'entreprise ou banquiers ou experts comptables. Nous sommes une association, donc on n'est pas à rechercher une part de marché. Nous, on est là pour aider. Aider les repreneurs, aider les cédants, mais également aider tous les intervenants du marché. – Au chapitre culture à présent, le festival international du film est lancé. Jusqu'à lundi, les projections de films vont donc se succéder sur les écrans de la Roche-sur-Yon. Et ça a débuté ce jeudi matin avec les tout-petits. Ce sont en effet des enfants de maternelle et de primaire qui ont assisté à une séance dans la grande salle du manège. Un exemple qui montre la volonté de l'événement de s'ouvrir à un plus large public. – C'était vraiment l'idée, le but dans lequel on a préparé le festival, c'est de ne pas s'adresser à un public uniquement, mais de l'argir le plus possible les potentiels de public. Donc tous les films s'adressent à tous. On reste bien sûr dans le domaine du cinéma dit d'auteur, mais les codes de narration et la typologie des films sont absolument ouvertes. – On va se pencher à présent sur un personnage que certains d'entre vous connaissent, Alban de Merlu. On le retrouve chaque semaine dans le journal des Sables notamment. Mais au-delà de l'actualité, le personnage dépeint également le quotidien dans une BD. Guillaume Lefort a rencontré son créateur dans son atelier au château d'Olonne. – Je sens bien depuis pas mal d'années que c'est un personnage auquel les gens se sont attachés, avec son physique très bonhomme, très rond. – Créé par Paul Pinot il y a 20 ans, Alban de Merlu apparaît chaque jeudi dans le journal des Sables dans une petite bande dessinée. Deux essais ont suffi à son créateur pour donner vie au personnage. – Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être sympa et bien représenter les Sables ? Et deux choses me sont venues à l'esprit tout de suite, c'est les marins pêcheurs et les retraités. C'est pas forcément les deux choses qui représentent les Sables, mais j'ai mélangé les deux, j'ai fait un marin pêcheur à la retraite. Tous les lundis, la rédaction du journal lui demande un dessin sur un ou deux sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Si Paul Pinot compte bien conserver sa rubrique dans le journal, il a souhaité faire vivre son personnage autrement que par l'actualité. – J'avais envie d'aller un peu plus loin avec ce personnage-là, et donc l'envie de faire une BD grand format, une BD cartonnée en couleur, avec des gags en une page. – Mais difficile de parler d'actualité dans une bande dessinée. Paul Pinot a donc eu une idée, parler de choses simples, de manière comique, des choses du quotidien. – Tous les sujets sont des sujets que j'ai vécu. J'ai pris des coups de soleil, je voyais passer le marchand de beignets. – Arriver à en faire un petit truc drôle, à le mettre en scène de façon drôle, ça va d'autant plus parler aux gens qu'ils se sentent concernés. – Véritable fan des dessins de Marcel Gottlieb, Paul Pinot s'est imprégné de l'univers des BD de flics glaciales ou des bidochons. Dans le premier album d'Alban de Merlu, il s'est autorisé quelques petits clins d'œil. – Je me suis représenté avec mon épouse, derrière Alban de Merlu, en train de faire la queue chez le marchand de glace. Je me suis permis aussi de mettre dans une page Marcel Gottlieb. – Sorti au début de l'été, le premier tome d'Alban de Merlu s'est hissé au premier rang des ventes de BD en Vendée. Un bon présage pour la suite de ses aventures. – Et on termine comme chaque jour avec un œil du côté du ciel et ce vendredi devrait être plus calme et plus sec. Le soleil devrait même réussir à percer au travers des nuages. Seule certitude, mais une bonne, c'est que la douceur fait de la résistance, même après le 15 du mois, puisque les températures s'élèveront jusqu'à 22 degrés par endroit. Et pour en savoir plus sur cette douce journée, vous avez rendez-vous avec Armel Pavageau pour un point complet sur les prévisions de ce 17 octobre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, mais attention, cette fois en dehors des studios, puisque nous nous rendrons au cœur de la fête du chrono aux Herbiers. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cet événement devenu le rendez-vous incontournable du mois d'octobre en Vendée, notamment grâce au chrono des Nations. Et sachez d'ailleurs que TV Vendée rediffusera certaines de ses courses contre la montre dimanche, mais nous en reparlerons plus largement demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada